Daf Zayin, Amoud Alev, dernier Daf de l'année, mais en fait premier Daf de l'année, parce que c'est le Daf de demain. On est à la troisième ligne. Arrivez-vous au rappel qu'hier on a dit qu'elle se fait cote, n'ich n'assim la dire. Amar les ravacham, n'y se fait cote. De quelle se fait cote parle-t-on ? Hier je vous avais déjà dit qu'on parlait de Safek Peter Hamor, mais la Gemara, elle se pose la question, parce qu'on ne le sait pas encore. Si tu me dis qu'on parle de Safek Peter Hamor, on ne sait pas s'il est béchor ou pas. Par exemple, une vache, on ne sait pas s'il a eu déjà un veau ou pas. Ce n'est pas un Peter Hamor, ça. C'est un vrai béchor, c'est un vrai Corban. La Gemara dit que ça ne peut pas être ça. Pourquoi ? La Torah nous a dit que le maasser bémat, obligatoirement, il faut... Il devient kodesh. Mais pas qu'il est déjà kadosh. C'est-à-dire que quand on a un béchor, on ne le met pas au maasser bémat. Parce qu'il est déjà kadosh. Donc on ne peut pas parler de Safek Béchorot, à savoir d'un béchor bémat. Pourquoi ? Parce qu'un béchor bémat, il est déjà kadosh. Et velon ikhna cela dit l'éitasser. Donc la Gemara dit... Il faut qu'il devienne kodesh à travers le maasser bémat, et pas qu'il est déjà kadosh. Et là, de quoi on parle ? On parle ici d'un Safek Pidyon Peter Hamor. C'est-à-dire qu'on a des ânes. Et ces ânes, on ne sait pas s'ils ont eu un bébé déjà ou pas. Alors on va faire un Safek Pidyon Peter Hamor. Là, à Bémet, il n'y a aucune gdoucha. C'est juste que ça revient au Kohen. Médine Béchor. Et comme c'est un Safek, on devrait faire le maasser bémat avec ses animaux. Ou qu'il y a des ânes. 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 Un Israël qui a dix ânes ânes. Il en a dix. Eh bien, c'est pas grave. Il prendra pour les dix Safek Peter Hamor. Dissé. Ou maassran vénché l'eau. Et il fait maasser des dix vénché l'eau. Et Bémet. Ça sera quand même à lui. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le Peter Hamor, normalement, il va au Kohen. Mais là, étant donné que c'est un Safek. A mot simi chavura la varaya. Il n'y a aucune preuve que c'est à toi. Ok. On a résolu le problème des Sfekot. Quel est le dîn d'Harmesota ? Arrêtez cette piscine publique. Donc, on a été magdiche. C'est-à-dire qu'il y avait une dispute entre deux personnes. Et un des deux, il s'est levé. Il a été magdiche. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est kadosh ou c'est pas kadosh ? Il y a eu une histoire comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais hier, on a dit qu'il a envoyé la chéla chez Ravuna. Et Ravuna a été pochette de ce qu'il a dit Rav Nachman. Si tu es un mammon, que tu ne peux pas être Motsi Bédaïanim. C'est-à-dire que, imagine, toi, tu as du mammon à moi, mais je ne peux pas être Motsi Bédaïanim. Alors, je ne peux pas être magdiche. C'est clair ? Pourquoi ? Parce que je ne peux pas être Motsi ? Et donc, ici, l'histoire de la piscine publique, il y avait une dispute entre deux personnes. Est-ce qu'il y en avait un qui avait une preuve plus que l'autre ? Aucun. Donc, il ne peut pas être Motsi Bédaïanim. Donc, si tu ne peux pas être Motsi Bédaïanim, tu ne peux pas être magdiche. Donc, Bémet, les histoires de la piscine, ce n'est pas kadosh. La gama redim, je ne comprends pas. Même si tu peux être Motsi Bédaïanim, c'est pas Birchutra. Imagine, moi, j'ai de l'argent à toi que j'ai volé. Même si tu peux être Motsi Bédaïanim, finalement, tu ne peux pas être magdiche. C'est chelé, 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 chelé. Ma chelé, 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 chelé. Tu ne peux pas être magdiche. L'agma redim, est-ce que Bémet, est-ce que tu peux être Motsi Bédaïanim, si tu es magdiche, c'est kadosh ? Même si tu ne l'as pas encore fait sortir. Pourtant Rabbi Yohanan nous a dit Avec quelqu'un qui a volé Et moi j'ai pas été Ni le gazlan Ni le propriétaire ne peut être magdiche Le gazlan ne peut pas être magdiche Parce que c'est pas lui Et le propriétaire ne peut pas être magdiche Parce que c'est pas dans son réchoute Donc on voit que même si tu peux être Tu peux la récupérer Mais tu peux pas être magdiche Parce que c'est pas dans ton réchoute Alors pourquoi dans la Messota, dans l'histoire de la piscine Si Bémeth on était dans un cas Où il y a un des deux qui avait un shtar Il y a un des deux qui avait une preuve Alors ça aurait été kadoche parce qu'il peut être motivé d'anime Alors il est au birchuto Pourquoi c'est pas birchuto Est-ce qu'on parle ici d'un bain public qui est métal-tel On parle d'un bain public qui est carca Bémeth Mais carca est askin Et un carca est nannique zelette Donc Bémeth si je peux être motivé d'anime Il est chez moi C'est-à-dire que si Bémeth on parle d'un carca Et que potentiellement j'ai la possibilité de le récupérer Azenikra birchuti Il est dans mon réchoute Ma montre si elle est dans ton, elle est dans ta main Même si je peux la récupérer et j'ai une preuve que c'est la mienne Je peux pas être magdiche Kizélo birchuti Mais le carca Carca tu l'as pas volé C'est juste que tu as été michetalette sur mon carca Mais étant donné que moi j'ai les preuves pour pouvoir le récupérer Si j'avais les preuves j'aurais pu être magdiche Parce que c'est Nikra birchuti Ok ? C'est clair ? On a fini la souvia de Takfou Kouen C'est clair ou il y a des questions ? C'est bon ? Tu as une question entre là-bas ? Ok Allez encore ici Tane Rav Tarklifa Bar Marava Rav Tarklifa a enseigné Kamede Rabiavau Au nom de Rabiavau Devant Rabiavau pardon Shnaim Adukim Betalit Deux personnes Qui sont Adukim Betalit C'est-à-dire qui se disputent Ils ont attrapé un talit Un il prend jusqu'où il attrape Et l'autre il prend jusqu'où il attrape En deux mots On se dispute un talit Moi je prends ce que j'ai dans la main Et toi tu prends ce que tu as dans la main Et le reste Ce qui est au milieu Qu'est-ce qu'on fait ? Le reste on fait moitié-moitié C'est clair ? Est-ce que c'est comme notre Mishnah ? Pas du tout Il a levé la main vers le ciel Il a dit Il faut jurer C'est Dieu Et la maintenance Mais notre Mishnah Dès que tu as Dépalguez Béadadé Vélo Que tu as Zénotel Makhom Shadom Magad Echimash Kakhatla Alors et dans notre Mishnah Il y a marqué Yakhaloukou On partage tout Il y a 50 mètres de tissu Tu prends 25 mètres Je prends 25 mètres Il n'y a pas marqué Dans la Mishnah Que si moi j'ai 10 mètres Je prends 10 mètres Toi tu as 5 mètres Tu prends 5 mètres Il n'y a pas marqué ça dans la Mishnah Il y a marqué Yakhloukou Alors comment on va expliquer notre Mishnah Et là On est dans les fils du Talit Tous nos Talitot à nous Ils ont des fils Alors Béhémet Ils attrapent le fil Donc ils n'attrapent pas le tissu Ils attrapent le fil du Talit Et donc c'est pour ça que Béhémet Dans la Tfissa Ils sont à égalité C'est pour ça qu'ils font Yakhloukou sur le Talit Et s'ils attrapent les 2000 mètres Ils n'ont pas joué Miama C'est ce que tu veux me dire Pas du tout Je ne suis pas en train de parler De la chevoua ici Je suis en train de parler De la halouka Oui Pourquoi dans un cas On te dit que tu prends Jusqu'à Yadomagat Et dans un cas Tu me dis qu'on prend Yakhloukou On fait moitié-moitié Ça dépend Si on a une Tfissa Qui se vaut On a tous les deux La même Tfissa Béhémet Alors on prend On fait moitié-moitié Si on n'a pas une Tfissa Qui se vaut Moi je prends J'ai été étoffé 75% du Talit Et toi 25 Moi je prends 25 Moi je 75 Et toi tu prends 25 C'est pareil Non Mais si Parce que si Si tu es les deux D'être un peu au milieu Il n'y a pas besoin de durer Mais ça c'est la question Qu'on avait posée à la gmara Pourquoi on veut mettre On le jure Au-mère Rabbi Ochanan Tu l'as dit Au-mère Rabbi Ochanan Tu l'as dit Au-mère Rabbi Ochanan Après ce qu'il dit Au-mère Rabbi Ochanan Tu l'as dit Jusqu'à la main C'est sans jurer Pas du tout Mais il n'y a mal Le chad à voir C'est pas sûr Au-mère Rabbi Avaou Bishwa Sur quoi Sur le reste Pas du tout Mais c'est assez Jamais de la vie Bishwa Toujours tu jures Mais évidemment Tu peux pas dire Pas du tout Non Parce qu'ici Il y a la Takana De Rabbi Ochanan De là on voit Si Beme Tu veux faire un Kinyan Tzoudar Imagine moi J'ai un Talit sur moi Un Talit Gadol Et je veux te donner Quelque chose Je peux te donner Mon Talit Même si je l'ai sur moi Et toi Tu soulèves mon Talit Alors que moi Je suis Tafusbo Du moment où Tu as été Tofès Chalosh Al-Chalosh Trois Hetzvot Sur trois Hetzvot C'est le chiour D'un Talit D'un Begued Karinan B On peut dire ici Venatan Leréo Que Beme Je t'ai donné Un Soudar Et tu as été Conné Kylian Soudar Dekima Népasik Damé Parce que c'est comme si Il était coupé Ah et c'est pour ça Que tu me dis ça Dekima Népasik Que ce que j'ai dans la main C'est comme si C'était à moi J'entends Regarde Tosfot S'il te plaît C'est une marque C'est apparemment Ce que tu dis T'entends T'entends Tosfot Il va exactement Dans mon sens Je dis exactement Ce qu'il dit Tosfot Pardon C'est à dire que Beme Même ce que tu as dans la main Tu dois jurer Parce que ça c'est une Takana Ça n'a rien à voir Quel rapport Takana C'est une joie de Rabbanane Gilgou Choua C'est que dans une joie de Horaïta Il jure sur ce qu'il ne tient pas Et en même temps On lui dit de rajouter Ce qu'il ne tient pas Pas du tout Non La Takana Elle est que tu dois jurer Quoi qu'il arrive Ok donc ça veut dire Kinan Tzoudar On peut faire Ça c'est un Khidou Kinan Tzoudar On peut faire Même s'il va mettre J'ai une écharpe Je dis vas-y Souleve l'écharpe Mais moi aussi Je l'ai dans la main Ça s'appelle Que tu as fait Kinan Tzoudar Tu n'as pas besoin De soulever tout le talide Pour faire Kinan Tzoudar Du moment où tu as attrapé Un morceau de tissu Qui est assez rachouf Chaloj Chaloj Ça s'appelle Un Kinan Tzoudar L'agmara elle vient Elle l'objecte Comment ça se fait Que le Tzoudar ça marche Même si moi je le tiens Et donc Gait ça marche pas Damara Tzoudar Gait Béada O Mishikha Béado Moi je lui donne un gait Un homme il donne un gait A sa femme Donc la femme Elle a le gait dans la main Mais moi j'ai une petite ficelle Accrochée au gait Ça ne s'appelle pas Que je lui ai donné Parce que je suis encore Attaché à ce gait Si je peux tirer sur le gait Et récupérer le gait Elle n'est pas mes gait Ça ne s'appelle pas Netina Alors pourquoi Dans Kinan Tzoudar Le fait que J'attrape le bout de l'écharpe Ça ne s'appelle pas Il n'y a pas de trice A rendre le Kinan Tzoudar Dans ta Netina Et dans le gait Oui Et dans le gait Et dans les gait Je n'aime pas mes gait Les Kinan Tzoudar Dans Gait On a besoin Il faut qu'il y ait une totale séparation Si on a encore attaché l'un à l'autre Par ce fil Alors elle n'est pas mes gros chètes Ici Dans le Kinan Tzoudar J'ai juste besoin de Netina Si le talit sur lequel on est en machloquette Il y a des fils d'or Il y a des fils d'or Sur le talit On partage le talit Et les fils d'or C'est quoi la chidouche ? Evidemment Le fil d'or il est au milieu Le fil d'or il est plus proche de l'un que de l'autre Donc celui qui a le fil d'or à côté Il dit Le fil d'or il est à moi On partage Dans la largeur Pourquoi tu veux partager dans la largeur Mais on partage dans la longueur Et donc le fil d'or finalement Je prendrai aussi la moitié Deux personnes qui se disputent un ch'tard Le malvé et le lové Le malvé il dit Il est à moi ce ch'tard Heureusement que je l'ai retrouvé Mais tu me les dois Sur le ch'tard il est marqué 100 000 dollars Tu me dois 100 000 dollars Tu ne m'as pas payé Comme ça on est goresse Soit on est goresse chez liu Soit on est goresse chez le khaya Il était à toi Mais je t'ai payé Je t'ai payé Donc en deux mots Ici il y a une marque le cas Entre le malvé et le lové Est-ce qu'il était payé ou pas ? On doit aimer le ch'tard d'après le rébi On verra ce que ça veut dire On partage le ch'tard C'est-à-dire que le lové Il va payer que la moitié Nafal et Yad Dayan Si c'est tombé entre les mains d'un Dayan L'Oyotzi ou Al-Olamit On ne le fera jamais ressortir C'est-à-dire qu'il ne paye pas Rabi aussi Omer Aréou Bechreskato Rabi aussi dit Le ch'tard est Bechreskato Ça veut dire apparemment qu'il paye Chaque chose va être expliquée Pour l'instant Imaginez qu'on coupe Cette braïta en deux Première partie C'est quand il y a une marque le cas Entre le malvé et le lové Un il tire vers lui L'autre il tire vers lui D'après Rabi On doit être Mechayem le ch'tard D'après Rajbagh Yakhloukou Ok D'après l'histoire avec le Dayan On verra tout à l'heure Amar mar C'est quoi Il faut authentifier les signatures Est-ce que Bémet C'est un ch'tard Qui n'est pas mesouyaf Vigabélé malvé coulé Et apparemment Une fois qu'on a été Mechayem Les signatures Le malvé Il récupère les 100 000 dollars C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une marque Il n'a pas la Mishina Rabi De Shnaïm O'Chazin Aré Shnaïm O'Chazim Et Alid Un il dit ça à moi L'autre il dit ça à moi Yakhloukou Ah pourquoi dans le ch'tard Khov c'est différent Amar ava Amar avnachman Bémet couyam Divra kol Yakhloukou Bémet qui a raison Si le ch'tard était déjà Mechayem D'après tout le monde On partage C'est-à-dire que si le ch'tard Avait déjà Un tampon du bedin Comme quoi il a été authentifié Les coulées allemands On le partage Qui pligait toute la marque On a un ch'tard Avec des signatures Mais sans le tampon du bedin On ne sait pas Si il est mesouyaf Ou il est pas mesouyaf Et alors ? Rabi ça va ? Maudé mes ch'tards Chez 4 vout Tzarek lékaïmo Rabi il dit C'est vrai que le lové Il est modé sur ce ch'tard Le lové il dit pas Qu'il est mesouyaf Le lové il dit Ce ch'tard est vrai Néanmoins j'ai payé Est-ce que la Oda A du lové C'est un kiyoum ou pas ? Rabi il dit non Le fait que le lové Soit modé C'est pas un kiyoum Tzarek lékaïmo Vé mékaïm lé palig Si t'es mékaïm Alors bémet on fera yakhloukou Comme dans la première partie Si il était déjà mesouyaf Vélo mékaïm lé Lé lo palig Et si t'y arrives pas A être mékaïm auto Bémet on partagera pas Donc léolam Vadaïk et Rabi Il est d'accord avec notre mishna Que ch'naïmourzim betalit Yakhloukou Ch'naïmourzim beshtar Yakhloukou Tout le temps on est méchalec Tout le temps on fait yakhloukou Lâché là elle est Est-ce que la Oda A du lové C'est un kiyoum ou pas Rebbi dit non c'est pas un kiyoum Maïtama Deux secondes Viens on finit la svarado rabi Maïtama Arrêt finalement Ce morceau de papier C'est un keres be'alma C'est un morceau d'argile Il vaut rien Man kamashvelé Qui lui donne tout son koach A ce ch'tar C'est ma Oda Moi lové Parce que je suis d'accord Que c'est un vrai ch'tar Maïtama Man kamashvelé Lé aïshtara Lové Et le lové Il te dit qu'il a payé Donc finalement Tu peux pas prendre ma parole J'ai aussi que je l'ai payé Donc finalement Ma parole Ma Oda Ne vaut pas un kiyoum C'est pour ça que d'après Rebbi Ch'tar Lové Ch'tar Tu voulais poser une question Meir Il est bon mais il est payé Il est payé Je suis d'accord Mais tout ce que tu lui donnes Le koach c'est grâce à moi Vei Rabi Shimon ben Gamiel Omer Rabi Shimon ben Gamiel Il pense comme tu viens de me penser Savar Maudé Bichetar Chekadvou En sarikh l'kaïmo Arrétach Lestier Maudé Stier Maudé Ça veut dire qu'il est pas mesouyaf S'il pas mesouyaf Le tzarikh Le tzarikh Le tzarikh Le tzarikh Le tzarikh Et donc même si on n'est pas mesouyaf Le tzar On le partage Ok donc on a fini la première partie La première partie était Quand il y a une marque le cas Entre le malvé et le lové Est-ce que tzarikh l'kaïm Ou le tzarikh l'kaïm Rébi il dit tzarikh l'kaïmo Même s'il est modé Rajbak il dit Le tzarikh l'kaïmo Parce que finalement il est modé Ok Non c'est pas une question de migo ici Non non C'est juste que tout ce qui donne le koach Ochtard après Rébi C'est le lové Le lové il dit qu'il est payé Si tu veux J'aurais pu dire mesouyaf Tu dis Ok Ok maintenant Deuxième partie de la braïta Nafal Leia Dayan Ah Manu S'il est tombé entre les mains D'un Dayan L'Oyotzi ou Lamit C'est-à-dire que ce tzar Ne sera jamais payé apparemment Maïchnal et la Dayan Qu'est-ce que ça change S'il est tombé dans les mains D'un Dayan Qu'est-ce qu'on s'en fait Maïfdel le Dayan Pas le Dayan Amarava Ahikama Ve'erat Shematsa La deuxième partie Elle parle plus d'une marque entre Le malvé et le lové La deuxième partie Elle parle de quelqu'un Qui marche dans la rue Il trouve un tzar Réhouven Il a emprunté à Shimon 100 000 dollars Voilà ce qui a marqué sur le tzar A Shimon Je le rends à qui Et Hachematsa A shtar Chez Nafalia Dayan Si je trouve un shtar Qui est déjà tombé entre les mains D'un Dayan Ça veut dire qu'il y a un tampon Ve'erit dame Dekatavé enpec C'est quoi enpec ? Il est impeccable Il est impeccable L'Oyotzi ou Lamit On ne pourra plus Le rendre à son malvé Pourquoi ? Parce que Mistama Qu'il a été payé Ou pas On ne sait pas L'Oyotzi ou Lamit Ça va avoir un paiement On ne sait pas L'Oyotzi ou Lamit On ne le rembourse pas C'est-à-dire quoi ? Chachinan et Piron Peut-être qu'il a été payé V'elomibaye L'Oyotzi ou Katabé enpec V'adaye que s'il n'y avait pas De Kiyoum à shtar V'adaye qu'on ne l'aurait pas rendu Au malvé Déhika l'émar Katabé le vod L'olava Parce que s'il n'y a pas de enpec Il n'est pas passé entre les mains D'Udayan Il n'a pas été authentifié Et à Hlyotzi ou Shtar Il a été écrit Et finalement Il n'a pas été utilisé Il a voulu emprunter Je ne le rends pas Peut-être que le Lové Bémet il a payé Il n'a pas déchiré Ça fèque Mais ça fèque On s'abstient Rabi Yossi Omer Argo Biches Kato V'elokhaïchina et Piron Rabi Yossi il dit non Si Bémet le Lové avait payé Il l'aurait déchiré L'okhaïchina et Piron Rabi Yossi il pense L'okhaïchina et Piron A qui on le rend ce shtar L'a malvé Il est mécouyam Il est mécouyam On parle d'un shtar mécouyam Il est mécouyam Tu le rends au malvé Ah le Lové il dit Qu'il l'a payé Tant pis Il fallait le déchirer Normalement On est le Khochach les Piron On pense Bémet Que tu l'as pas payé Quoi ? Il a perdu un an On n'est pas rechiqués Je n'ai pas compris On n'est pas rechiqués Qui le perd ? Qui ? Chez qui il est le shtar Khov ? Chez le malvé Donc il a perdu C'est pour ça qu'on lui rend C'est pour la cavote Tu as tout compris Le malvé il a perdu Le malvé il a perdu Il a été remboursé C'est pas mal On parle d'un Lové Qui va le payer Sans recevoir le shtar Alors que finalement C'est à dire que Tu n'as plus de preuves Que je te dois l'argent Et moi je viens de payer Et je ne prends pas un chauvard Ça c'est un Khochach Bon on voit ici D'après Khochamim Khochachinan les Piron D'après Rabi Yossi Le Khochachinan les Piron Le Khochachin Le Khochachin Khochachin les Piron Quoi Bémet Rabi Yossi Il n'est pas Khochachin les Piron Ve Atanya Pourtant il est marqué Dans la Braïta Je trouve une Ktouba Dans le Chouk Que Sarah Elle est mariée Avec Réouven Évidemment Si Réouven Il est d'accord Que c'est la Ktouba De sa femme Il n'a jamais payé Cette Ktouba On le rend la femme Si le mari Il n'est pas d'accord On le rend personne Parce que le mari Il dit qu'il a payé Elle lui dit Qu'elle n'a pas été payée Qu'est-ce qu'on fait On fait rien Donc pour l'instant Khochachin Va bien avec ce qu'on vient de dire Comme quoi Khochachin les Piron Le problème c'est Khochachin les Piron Si la femme Elle est encore mariée On le rend A la femme Elle est encore mariée Mais c'est-à-dire qu'elle n'a pas été payée Même si le mari Il dit Si j'ai payé On ne paye pas On ne paye pas Une Ktouba Avant de divorcer Par contre Si Bémet Elle a été Divorcée Ou elle est devenue veuve On ne le rend à personne Si t'as Rabiussi On ne le rend pas Pourquoi ? Khochachin les Piron Donc tout à l'heure Tu viens de me dire Que d'après Rabiussi L'Ochachin les Piron Et maintenant On voit Mais il faut râche Que L'Ochachin Que Mekhila Tout à l'heure On a vu au calibat Rabiussi L'Ochachin les Piron Non Et si on veut Que Chachin les Piron Puisqu'on ne le rend pas On ne le rend pas On ne le rend pas L'Ochachin les Piron On a dit Ok Tu as gagné Rabiussi Mais tu as perdu Khochachin les Piron Alors Khochachin Dans le Jeta Ils disent que L'Ochachin les Piron Et dans l'Aktouba Ils disent que Khochachin les Piron Donc En inversant Tu n'as rien gagné Parce que Tu as gagné Rabiussi Mais tu as perdu Khochachin les Piron Maintenant J'ai une couche De Rabiussi Sur Rabiussi L'Aktouba Bémet La Braïta Ou la Mishina De l'Aktouba Elle parle entièrement Et il faut juste rajouter Un petit morceau Qui n'a pas été écrit Volontairement A savoir Si le mari Il n'est pas d'accord Il ne veut pas rendre L'Aktouba A sa femme Il dit qu'il a payé On ne le rendra à personne Mais ça C'est dans quel cas Quand on est Khochachin les Piron Bah Mais tu as gagné Mais tu as gagné Qu'elle a été Veuve ou divorcée Que Bémet Il y a une vraie raison De penser qu'elle a été payée L'Aktouba Mais si la femme Elle a encore mariée Et le mari Il dit ne lui rendez pas Et la femme Il dit je n'ai pas été payée On ne le rendra à la femme Parce que dans ce cas-là Même Rabiussi Il est d'accord Que la femme L'Aktouba Chez Rabiussi Omer Donc On a Chittat Rabiussi Qui dit Et l'Aktouba On sera Khochach L'Aktouba Que quand Elle a été divorcée Mais pas avant Deuxième Pchat Pour comprendre La Sityra Alors il y en a Une mahlokée De Rabiussi Chachamim D'Aktouba Et une mahlokée Dans Ashtar Dans Ashtar Il y en a un qui dit Khaychina Lepiron Et l'autre il dit non D'Aktouba Les Koulalma Khaychina Lepiron D'après tout le monde Donc il faut expliquer Alors première explication On dit que toute la Mishina de Ktouba Elle parle à Liba Des Rabiussi Deuxième Pchat Rav Papa Amar Les Olam Le Tipour Bémet Tu inverses pas Bémet Rabiussi Il pense que L'Ochaychina Lepiron Et Khachamim Il pense que Khachina Lepiron Et Rabiussi Les Divreem Des Rabiussi Et d'Aktouba Rabiussi Il parle les Chittades D'Aktouba Il dit d'après vous Que vous êtes Recherche Lepiron Soyez d'accord Au moins avec moi Que si Elle est encore Mariée On n'est pas Recherche Lepiron C'est tout ce qu'il a dit Rabiussi Les Divreem Les Divreem Des Rabiussi D'Aktouba 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 Même si Bémet Elle a été divorcée On dit que Bémet Il n'a pas encore payé Les Dites-Rou Mais d'après vous Parce que Rabiussi Il n'est jamais Recherche Lepiron Alors si Bémet Le mari Il avait payé La K'touba Il aurait déchiré Qu'est-ce qu'elle fait C'est que Touba Encore Baolab Comment ça Qu'elle est qu'à y mettre Rabiussi Il dit J'ai une K'touba Elle doit être payée Donc même si Elle a été divorcée On lui paye Alors que finalement Elle a déjà été divorcée Peut-être il y a un an Deux ans Trois ans Parce qu'elle a déjà reçu Non Il y a une K'touba On a une K'touba Sous les yeux On doit la payer Alors elle est mariée Pourquoi vous voulez Qu'elle touche La K'touba Elle est mariée Il lui répond Non On y recherche Que le mari Il a déjà donné Un anaconte Il a déjà donné Une bourse d'argent Pourquoi il lui donnerait Un anaconte Parce qu'il lui dit Tu sais quoi J'ai des enfants D'une autre mariage Il va y avoir Balagan si je viens à mourir Pour qu'il te donne La K'touba Tu sais quoi Tiens prends Prends l'arbre Et donc c'est pour ça Que d'après K'Achami Même si elle est T'Achad Bala Et que le mari Il dit J'ai déjà payé On ne lui rend pas La K'touba Parce qu'on est Koshesh Sraré Ad Pesa Donc ça c'est le deuxième Pshad Comme quoi Il n'est pas Koshesh Les Piraones Et dans K'touba Il parlait Les Chittat Rachamim Qu'on devrait Au moins Ne pas être Koshesh Les Piraones Au moins Quand elle est T'Achad Bala Enfin Troisième Pshad Amar Abilazar Makhloket Bechechine Madukim Ravina Amar Le Olam Troisième Pshad Ravina Ravina Amar Le Olam Il pour Kamaïta Behemet Il renverse La Braïta C'est à dire Que Rabbi Yossi Koshesh Les Piraones Et Rabbanan Lo Koshesh Les Piraones Alors si Chachamim Ils ne sont pas Koshesh Les Piraones Comment ça se fait Que dans K'touba Ils sont Oui Koshesh Les Piraones Parce qu'ils disent Le Yardir Le Lasef Le Lasef Ça veut dire quoi Les K'touba Alors si Behemet On trouve une K'touba Ce mari Il ne peut pas vivre Avec sa femme Sans K'touba Donc imaginons Il a perdu Cette K'touba Il a dû lui écrire Une autre K'touba Donc pourquoi Tu veux lui rendre A la femme Non Et Behemet Quand on dit Que le mari Il n'est pas modé C'est pas qu'il est Il dit Qu'il a payé Il dit juste J'ai déjà écrit Une autre K'touba Mais ne le rendez pas Elle va avoir Deux K'touba Quand je vais mourir Elle va prendre deux fois Donc c'est pour ça Que Behemet On lui rend pas C'est Rabi Yossil Qui est Koshesh Les Piraones Normalement On déchire une K'touba Mais ici Le Kachash Il n'est pas Qu'il a payé Le Kachash Il est Qui a une autre K'touba De Baolam Quel cash C'est Rabi Yossil Le Khaish C'est K'touba Et c'est pour ça Qu'il n'est pas Koshesh Donc ça n'a rien à voir En deux mots Le troisième Pchat Il dit que Ça n'a rien à voir La Mishina du K'touba Avec K'tar Dans K'tar Il y a une Makhloquette Est-ce qu'on est Koshesh Les Piraones ou pas Dans K'touba La Makhloquette Elle est Est-ce qu'on est Koshesh Les K'touba Ou pas Rien à voir Amar Abilazar Abilazar il dit La Makhloquette Entre Rebi et Rashbag Quand on se dispute Un K'tar Est-ce qu'on fait Yakhloukou Mekouyam Pas Mekouyam Est-ce qu'il faut être Mekayem ou pas Makhloquette Si les deux Ils attrapent le Tophès Ou les deux Ils attrapent le Tophès En deux mots Ils attrapent le K'tar Dans sa largeur Dans sa longueur C'est quoi le Tophès ? Le Tophès C'est là où il y a La signature des Edim C'est quoi le Tophès ? Le Tophès C'est le Icard du K'tar C'est là où il y a la date C'est là où il y a le montant C'est là où il y a le nom Dans le Tophès Là où il y a la signature Aussi on fait une Khazara Sur le K'tar Aussi on va dire le montant Aussi on va dire le nom Du Malvé et du Lové Mais il n'y a plus la date Et vous allez voir Qu'il y a une grande Nafkaminah S'il y a la date ou pas Si un il attrape le Tophès C'est le haut du K'tar L'autre il attrape le Tophès C'est le bas du K'tar Avec les Edim Un il prend le Tophès L'autre il prend le Tophès On va voir A quoi ça sert un Tophès Sans Tophès ? A quoi ça sert un Tophès Sans Tophès ? On va voir L'agmaral va dire Est-ce qu'ils en ont besoin Pour boucher leur bouteille ? On va voir Il dit non Tout le temps Ils ont fait Il n'y a pas de différence Si un il attrape le Tophès L'autre le Tophès Ah mais pourtant Il a marqué Je prends jusqu'à ce que Ma main elle arrive Alors ici moi J'attrape le Tophès Tu ne peux pas le prendre toi Ma petite homme Que tu vas avoir un droit Sur le Tophès L'autre Tophès Parce que Bémet on parle Que tu attrapes Ni le Tophès Ni le Tophès On attrape un côté du Tart Et toi tu attrapes l'autre côté Et le Tophès Et le Tophès Ils sont au milieu Et donc Personne n'est vraiment Tophès Dans les deux Dans l'un des deux Et à Rimaïne Mémra Si c'est ainsi A ce qu'on le Khidouj De Rabi Ochanan L'autre Tophès Que le Tophès Il est plus vers l'un Que vers l'autre Et c'est pour ça Que Rabi Ochanan Il est au lab Comme le Talit Au lieu de couper Dans sa largeur Et de moi Me domer le Tophès Et toi le Tophès C'est virtuel Comme Khalouka Evidemment On ne va pas couper le papier Parce que ça ne sert à rien De couper le papier Mais On va voir Quelle est la valeur D'un Tophès Par rapport à un Tophès Tout de suite dans l'Akmara On aurait pu croire Qu'on va faire une coupe Donc à l'horizontale Kamashmalan Qu'on fait une coupe à vertical C'est à dire Qu'on fait une vraie Khalouka 50% 50% Maintenant la question Que tout le monde Que tout le monde attend Amar les Ravacham Yifti les Ravina Les Rabi Lazare D'Amar Zénotel Tophès Zénotel Toref D'après Rabi Lazare Qu'on ne fait pas une Khalouka 50% On a une dette de 100 000 dollars D'après Rabi Yochanan 100 000 dollars Moi je suis le levé Toi tu le m'as levé Je te paye 50 000 C'est ça Yakhloukou D'après Rabi Lazare Que toi tu prends le Tophès Et moi je prends le Tophès Ça ne veut rien dire L'Amalé Pourquoi tu as besoin d'un Tophès Et moi d'un Tophès Qu'est-ce que je vais faire avec ? Est-ce que Bémet On a besoin De ce morceau de papier Pour boucher une bouteille ? Amar les Lédames Un Tophès Vaut plus cher qu'un Tophès C'est-à-dire qu'un Chetard Avec un Tophès Quand il y a la date Il vaut plus cher qu'un Chetard Sans Tophès Quand il n'y a pas la date Donc c'est pour ça que Bémet Celui qui a le Tophès Il a plus d'argent Que celui qui a le Tophès Et celui qui a le Tophès Il devra lui donner la différence Par exemple Je vous donne un exemple Le Tophès C'est là où il y a la date S'il y a la date Tu peux être Donc sur le marché Quand on veut vendre une dette S'il y a une date Une dette de 100 000 dollars Elle va l'avoir 90 S'il n'y a pas de date Tu sais que toi Acheteur de cette dette Qui vaut 100 000 dollars Tu vas être limité Tu ne vas pas prendre Des terrains qui sont hypothéqués Tu ne vas prendre que des Bémet Donc il y a une autre Elle va l'avoir 80 000 dollars Maintenant c'est 10 000 Hein ? T'as pas signature On met Rashi Ici on est à l'Ibadé Rajbag Et Rajbag il dit L'OV chez Maudé Bichetar Maudé Bichetar chez Katwu Et Nsarikh Lekhaïmo Etant donné qu'il est modé Nsarikh Lekhaïmo Nsarikh Lekhaïmo Il est modé C'est une très bonne question Donc Bémet Le Tophès Il a plus de valeur Que le Tophès Pourquoi ? Parce qu'à la date Donc si Le Tophès Je peux être Gové 90 000 dollars Je peux Le vendre A une valeur de 90 000 dollars Et le Tophès A 80 000 dollars Donc finalement Qu'est-ce qu'on va faire On va faire moitié-moitié Sur 80 000 dollars Et 10 000 dollars Tu me les dois Celui qui a le Tophès Il doit 10 000 dollars A celui qui a le Tophès Parce que finalement Il a plus d'argent dans sa main Mais tu ne crains pas Que celui-ci va encaisser Chacun de son côté ? Qu'est-ce qu'il va encaisser ? Avec le Tophès Il va encaisser avec le Tophès Mais non c'est virtuel Encore une fois Je parle d'un shtar Qui a un Tophès Et un shtar qui n'a pas de Tophès Un shtar qui a une date Vaut plus cher Qu'un shtar qui a pas de date Toi tu as la date Donc finalement Ce que tu as dans la main A plus de valeur Que ce que j'ai moi Mais le malvé Il n'a aucun intérêt D'aller le prendre sur le chou Qui va récupérer ses 100 000 dollars Pour lui il vaut 100 000 dollars Il ne vaut pas 80 000 90 000 Pourquoi tu veux que j'accepte De recevoir que 40 000 ? Moi je vous mets 50 000 Parce qu'on fait un HLOKU 50 000 Quoi 50 000 ? La moitié de 100 000 C'est 50 000 Avec mon shtar Je peux récupérer Avec mon shtar Je peux récupérer 100 000 Mais parce qu'on Mais on ne regarde pas ça On ne regarde pas la chose comme ça On regarde combien Finalement vous êtes en marque loquette Sur quelle est la valeur Il faut qu'on trouve une valeur Pas par rapport à toi On trouve une valeur universelle A ce shtar Combien il vaut ce shtar ? Il ne vaut pas 100 000 dollars Pour toi il vaut 100 000 Mais pour le chou Il ne vaut pas 100 000 Il vaut 90 ou 80 Il ne vaut pas 100 000 Donc même si toi tu as raison Miss Farah Tu as entièrement raison De me dire Arrête moi je suis le malvé Je ne vais pas le vendre C'est mon argent Tu as raison Néanmoins finalement La marque loquette Le vicoach Il est sur 80 000 dollars Ou 90 000 dollars Il n'est pas sur Pour toi c'est 100 000 Mais pas pour le chou Ni pour le malvé Ni pour le levé pardon Il lui dit comme ça Un shtar sur lequel il y a un zman Combien il vaut ? 90 Un shtar sur lequel il y a un zman On peut être gové Donc c'est pour ça qu'il vaut Celui qui a le tofès Il va être obligé De lui rendre Ou si c'est le malvé D'être mévataire Sur la valeur Intermédiaire Ok Il y a un chloukou Quand il y a marqué Dans la mishina Il y a un chloukou Dans la mishina aussi Quand on dit On ne va pas couper Le tissu en deux On est en train De se disputer un talit A quoi ça sert De couper un talit ? Ça n'a rien Donc on va partager la valeur On va le vendre Encore une fois Même si ce talit Il vaut 100 shekel Quand on va le vendre On ne va pas le vendre 100 shekel On va le vendre 80 shekel Toujours il y a une paire de valeur Quand on le vend Donc on va faire Yakhloukou sur 80 shekel Parce que si tu ne dis pas comme ça Est-ce que On va couper le talit ? Ah tu perds le talit Avec la moitié de notre talit Ça ne vaut plus rien Ah ok Tu te fais une couche Pourquoi ? Tu peux habiller un enfant avec Tu m'as parlé Tout à l'heure D'un talit avec de l'or Tu mets de l'or sur un enfant Est-ce que tu mets de l'or sur un enfant ? L'agman dit oui Ah L'agman dit pourquoi tu veux Si tu fais la halouka Tu le perds Ah Tu peux mettre ça à un enfant Quand c'est des princes Et là Tu te dis que tu as fini avec une bémat Quoi tu vas la couper en deux la bémat Tu te dis que tu as fini avec une bémat Quoi tu vas la couper en deux la bémat Ah mais si c'est un chameau Qu'est-ce qu'on peut faire avec la moitié d'un chameau ? Ah et là Les damés Donc il est à Moukhar de Bémat Que Bémet C'est une halouka Bédamim Achanami Les damés Donc à chaque fois qu'on a dit Miya khoukou C'est à chaque fois une halouka Et d'alignée